Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je sais, on devrait aller dormir. On aura tout le temps de parler demain. Non, je n'ai pas très sommeil. Je suis trop préoccupée. Oui, j'imagine. Avec tous tes problèmes, ton divorce, il a fallu que je vienne t'en ajouter un peu. Non, ne dis pas ça, c'est fou. Et pourtant, j'ai l'impression que tout ça est ma faute. Non, ne dis pas ça. Ce qui s'est passé n'était pas ta faute. Ne pense surtout pas ça. Je me souviens que papa n'était pas le seul à raconter de belles histoires. On s'amusait à en inventer les soirs où on était seul. C'est vrai, je me souviens que tu étais meilleure que moi. Tu avais une imagination incroyable. Non, non, non. Ce qui te plaisait, c'était que moi, je laissais toujours la faim en suspens. Ça restait toujours en l'air. Je trouvais que ça apporte des piments. Oui, mais ce qui est bête, c'est que j'ai fait la même chose avec ma vie ensuite. Raconte-moi une histoire. Tu crois que je saurais encore? J'en suis sûre. Vas-y, je t'écoute. Bon, je me lance. Il était une fois dans un pays lointain, deux sœurs qui vivaient dans un magnifique château perdu au milieu d'une vaste forêt. Et leur vie s'écoulait dans le luxe et la monotonie, leur vie leur paraissait citerne. Qu'elles souhaitaient à tout prix partir loin de là. Mais malgré leur envie de partir et de s'échapper de leur château, dès qu'elles en sortaient, elles revenaient bien vite. Pourquoi elles revenaient? Parce que c'était Amazile Sûr. Elles sentaient que, malgré tout, il faisait bon vivre dans ses tours. Les autres palais étaient moins beaux et plus froids que leur château. C'est tout hôte d'histoire. Il n'y a pas de prince charmant qui intermède. Il y a des tas de princes. Plus qu'il n'en faut dans une bonne histoire. Parce que l'une des princesses naviguait de prince en prince sans pouvoir se fixer. Je vois que tu noircis le tableau. Non, je ne trouve pas. C'est bien ce qui arrive. Oui, mais on fait tous des erreurs dans la vie. Moi aussi, j'en ai fait pas mal, tu sais. Toi, tu n'as pas un cœur d'artichaut. Quand tu tombes amoureuse, c'est pour de bon. Tu t'en tiens à ce que tu as trouvé. Tu n'as pas hésité quand tu as rencontré Cruz et tu as fait le bon choix. Moi, je m'emballe. Je ne sais pas ce que je veux et je me laisse baloter. C'est drôle quand même que les deux princesses du même royaume, qui ont eu les mêmes rois et reines comme parents, soient deux personnes si radicalement différentes. Non, tu exagères un peu. On n'est pas si différentes que tu le penses. Tu as des difficultés parce que lorsque tu dois construire ta vie, tu te retrouves seule et sans mode d'emploi. Et pour apprendre, il faut faire des erreurs. Oui, j'en ai fait. Je te l'avais dit, je ne sais plus raconter les histoires. Ah, je n'ai plus aucun nom pour ça. Ce que je voulais, c'était te distraire, pas nous mettre le moral à zéro. Tu sais, tu es toujours douée. Tu es toujours ton don pour les histoires. À peine tu as commencé à me décrire tes princesses, que j'ai plongé, j'étais une petite fille et tu me berçais. Quand j'ai vu mes seins tout à l'heure, je me sentais bien à écouter le son de sa voix. Comme si ses paroles avaient le pouvoir d'effacer, de donner l'oubli. Et d'apaiser toutes les peines. Je voudrais pouvoir effacer le mal qu'on a fait. Gommé tous ses mauvais souvenirs, je voudrais tant avoir le pouvoir de tout effacer. Notre équipe s'est rendue ce soir même à la prison de Santa Barbara où le suspect vient d'être écroué. La police a réussi à retrouver rapidement le suspect numéro un dans cette affaire grâce à l'aide de... Ça va ? Oui. Je suis désolé, je t'ai laissé seul plus longtemps que je ne pensais, mais j'avais une affaire à régler au plus vite. Tu sais, je me suis fait du souci pour toi. Tu ne m'as pas prévenu que tu t'es retenu. Tu n'as pas téléphoné, je t'ai inquiète. Est-ce que ça va ? Ça va, je vais bien. C'est plutôt à toi qu'il faut demander ça. Comment est-ce que tu te sens ? Ça va. Ça va aller. C'est vrai, ça va mieux maintenant. Je me sens beaucoup mieux déjà. Parce que tu es là, tout près de moi. Oui, je suis là. Ça va aller. Je vais rester près de toi maintenant. On t'a mis au courant, la police a pu le retrouver. Oui, je suis au courant. J'ai du mal à croire qu'on ait pu le trouver ici. Tu n'as plus rien à craindre. Il est en prison et il n'en sortira pas de si tôt. Bien. Tu n'as plus à avoir peur de lui. Théorée, c'est terminé. Tout est en ordre. J'espère. Pide. Ruit.